Bonjour Lisa, merci beaucoup d'avoir accepté de faire un témoignage ici par vidéo. Bonjour. Alors, toi tu as fait la Samo School dans le groupe au mois de juillet. Oui. Et je voudrais savoir comment, qu'est-ce qui t'a décidé de t'inscrire, comment t'as trouvé, de l'information sur la Samo School, quel était le chemin vers la Samo School et qu'est-ce qui t'a décidé de t'inscrire ? Donc en fait, moi je suis venue plusieurs fois suivre tes cours de danse orientale. Et voilà, ça ne s'était pas vraiment mis, mais c'est vrai qu'à la fin tu avais parlé d'un cours en ligne, donc je me suis inscrite sur internet sur ton site pour avoir des informations et via, 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 en fait j'ai reçu des informations sur la Samo School. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais voir ce que c'est. Et ça m'a intriguée, puis je me suis inscrite. Ah ok, aussi simple. Aussi simple, tout à fait, oui. Et c'était ta première expérience, un cours en ligne ou tu as déjà l'habitude de faire ça ? Non, c'est ma première expérience. Oui, oui, oui. Ah ok. C'est donc aussi pour toi la première expérience d'un groupe comme ça, d'une énergie de groupe, d'une synergie de groupe, virtuel je parle. Virtuel, oui. Je ne me souviens pas en tout cas l'avoir eu avant. Peut-être que ça va me revenir, mais en tout cas jusqu'à présent, je n'ai pas, non, je n'ai pas de souvenirs d'avoir eu ça virtuellement auparavant. Et donc là, j'ai donné un tas de, donc on a cheminé ensemble comme ça. Oui, oui, oui. Un tas d'exercices et des informations et tout. Comment est-ce que c'était pour toi de suivre ça ? Comment tu as géré les différents exercices et le cheminement ? Alors, c'était assez intense. Donc, il a fallu au début que je comprenne un peu comment ça fonctionne. Et puis, les vidéos étaient très bien expliquées. Donc, il y avait une vidéo à chaque fois au début de la semaine qui expliquait ce qu'il fallait faire. Ça, c'était bien. Quand je dis comment ça fonctionne, c'était plus de me retrouver un peu au début sur Facebook, voir un peu au niveau des applications, etc. Et c'était très enrichissant. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé avoir à l'apport d'autres femmes, de voir les liens qu'elles mettaient. C'était très, très riche, que ce soit au niveau des musiques qu'on partageait, au niveau des ressentis ou des histoires. Parce qu'à chaque fois, dans l'histoire de l'une, il y avait un petit bout de mon histoire. Et donc, il y avait beaucoup de conseils aussi qui passaient, énormément de bienveillance. Donc, j'ai trouvé ça très, très riche, très intense, très fort. Donc, voilà, c'était un moment fort. Ça a donc enrichi quelque part tout au mois de juillet. Ça t'a accompagné, ça t'a enrichi le mois de juillet. Oui, oui, oui. Ça a tombé très bien parce que c'est le mois de vacances. Donc, c'était un mois où je me suis dit, voilà, ce mois-ci, je vais m'occuper de moi. Et puis, il y a ce cours qui est venu sur le féminin sacré. Et donc, ça tombait vraiment à point, en fait. Il n'y a pas de hasard, mais ça a enrichi mon mois. Enfin, oui, même au mois et ma vie en général. Est-ce que tu as vu tout le long de cette summer school un changement dans ta vie ? Je veux dire, le titre était la magie d'être une femme. Et on a travaillé beaucoup sur cette magie. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une différence dans comment tu vois les choses ou dans les relations avec les autres ? Est-ce que ça, ça a eu un impact, en fait ? Alors, pendant le mois-même, dans les relations avec les autres, pas spécialement. Dans ma vie, oui, parce que j'ai réintégré certaines choses que je faisais, d'autres que je ne faisais pas. Donc, il y a vraiment eu… Par exemple, je parlais des musiques qu'on avait partagées. Et ça, ça m'a permis d'en écouter chez moi, de fil en aiguille. Voilà, il y a des musiques sacrées comme ça chez moi, qui m'ont permis d'éteindre la télé, d'avoir des moments de bien-être, des petits rituels par rapport à moi. Donc, il y a eu toutes ces petites choses comme ça qui se sont mises un petit peu, que ce soit des remerciements, que ce soit des douches froides, des choses qu'on fait avec son corps ou avec les autres. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'après le mois, j'ai renoué avec deux femmes, en fait, avec qui j'avais été en conflit. Voilà, c'était un conflit qui s'était mis comme ça, je ne vais pas dire sans raison, parce qu'il y a toujours des raisons, mais il y avait eu un froid et tout s'est mis en place. Et vraiment, dernièrement, je les ai revus et ça s'est très bien passé. Donc, c'était assez particulier, comme si ça avait guéri quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, et ça, je l'ai relié à ce cours. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais… C'est tout à fait clair, oui, oui, ça… C'est tout à fait clair, ça me donne d'ailleurs un peu la chair de poule, parce que je pense bien… Tu vois, on a travaillé sur l'effet miroir, quand on change les choses à l'intérieur ou quand il y a des choses à l'intérieur qui guérissent. À l'extérieur, il y a un effet, c'est presque inévitable. Et pour moi, j'attribue ça vraiment à ça. Et puis, c'est vraiment merveilleux, ça, de pouvoir renouer avec des personnes qu'on apprécie. Oui, oui, oui. Donc, ce sont des personnes… Ce ne sont pas mes amis proches avec qui je suis toujours, mais ce sont des amis d'amis, en fait, avec qui il y avait eu un lien et qui s'était perdu et qui s'est renoué. Donc, c'est assez incroyable et très chouette. Oui, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, à propos relations, dans le cours, j'avais recommandé à tout le monde de trouver un binôme. Est-ce que toi, tu avais trouvé un binôme ? Oui, oui. C'est vrai que je disais au niveau de la relation, il n'y avait rien, mais comment j'ai pu oublier mon binôme ? Oui, oui, j'ai eu un binôme dans le cours. Donc, on avait eu un échange ou deux sur… On avait mis des petits commentaires en voyant les posts de l'autre. Et puis, donc, elle m'a écrit directement. Et on a échangé. On a commencé à faire connaissance. Là, on est encore en contact. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va se prolonger. Et c'était très, très chouette. C'est une personne, c'était Anne pour qui j'ai beaucoup de douceur. Je ne sais pas expliquer. Il y a tout de suite quelque chose qui s'est mis comme ça. En plus, on s'est rendu compte qu'on avait des expériences de vie qui avaient été similaires. On a toutes les deux voyagé en Australie il y a longtemps. On a fait des formations de massage. Donc, il y a vraiment des points communs. C'était très, très chouette. Très enrichissant aussi. Et le début de quelque chose à venir. Voilà. Oui, j'ai remarqué ça comme d'autres programmes que j'ai faits avec les binômes. J'ai déjà maintenant cinq nouvelles amies avec qui je suis en contact. Je reste dans cette énergie du cours. Donc, quand le cours est fini, quand on a un binôme, on continue à apprendre. Parce que je viens vraiment des amis et c'est précieux. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de pousser tout le monde. Et ça s'est fait un peu comme par magie, comme chez toi, de trouver quelqu'un. Tout de suite, oui. Pour moi, ça a été très rapide, en tout cas. Oui, oui, oui. Elle m'a écrit tout de suite. Elle m'a dit, tu ne trouves pas qu'on se trouvait. Voilà, c'est parti. On s'est écrit et c'était très chouette. Ah, ça, c'est super. Bien. Moi, je regarde un peu si j'ai oublié une question ici. Non, je pense. Si tu devais regarder en arrière. Je ne sais pas si tu avais une attente bien spécifique en t'inscrivant. Mais si tu devais regarder en arrière de ce que tu étais avant la summer school et comment tu vis ou tu ressens ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu dirais qui aurait été le point culminant dans la summer school, le truc qui t'est resté et le changement que tu es sûre que tu vas garder? Pour le point culminant, c'est spontané. Dis un truc qui te vient tout de suite, là. Non, je pense à la vidéo qu'on a publiée de soi. Il y avait une vidéo que j'ai faite où je dansais. C'était assez chouette. Oui. Mais j'ai gardé beaucoup de choses, en fait. Et je pense que je n'ai pas encore tout intégré. Donc, c'est difficile de dire directement parce que je sais que ce sont beaucoup de petites choses. Et ça demande de faire une pause et après de se dire, ah tiens, il y a ça. Ah oui, il y a ça aussi. Ah, il y a ça aussi. J'ai fait, voilà, j'ai mon petit hôtel chez moi devant lequel je passe, que j'arrange. Il y a vraiment beaucoup de petites choses. Voilà, il y a beaucoup. Oui, à ce propos, moi, je peux te dire que dans la vie, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Moi, là, j'avais fait plein de choses et je me suis dit, on m'avait toujours reproché. Ok, Goudron, tu te disperses, tu fais plein de choses et tu commences tout, tu finis rien. Ou des choses comme ça, j'ai pu entendre. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. Quelque part, les choses qu'on a appris ou qu'on a pratiquées, même plus que pendant un week-end ou quoi, à un moment donné, ils sont acquis, ils sont enregistrés dans notre être. Et à un moment donné, quand ça doit nous servir, ça ressort. Donc, c'est vrai que peut-être on n'a pas tout, tout, tout présent, mais c'est là. Donc, c'est bien si tu as plein de petites choses comme ça, ils sont de toutes les choses. Je sais qu'il y en a qui sont là et puis il y a des petites phrases qu'on m'a données, des petites questions qu'on m'a posées aussi parfois qui font un peu bouger et auxquelles on pense et qui vont faire bouger dans le futur aussi ma vie. Les échanges étaient vraiment très enrichissants aussi avec les autres femmes parce que quand on publie quelque chose, on dit voilà, moi, je me sens comme ça ou j'ai du mal à recevoir ou autre, on dit pourquoi, qu'est-ce que ça ferait, comment ceci, comment cela. Et donc, ça génère des questions et on trouve parfois des réponses aussi. Ou en tout cas, une autre façon d'aborder le sujet à laquelle on n'avait pas pensé non plus. Ça, c'était très chouette. Ah, voilà, on t'avait perdue. Donc, tu disais qu'il y avait des commentaires et que tu sentais cette sororité dans le groupe et c'est quelque chose que tu as l'habitude de vivre dans ta vie, pas online mais offline, dans cette énergie du groupe entre femmes. Entre femmes, non, pas beaucoup. Je l'ai déjà eu à des moments spontanés en fait, je dirais à des cours spontanés. Donc, je sais que c'est quelque chose qui fait du bien et qui est vraiment enrichissant. Ce n'est pas quelque chose que j'ai de régulier dans ma vie. Voilà, mais c'était très touchant. En tout cas, déjà de lire les autres femmes, de voir leur expérience et de voir ce qu'elles dévoilaient. Il y a beaucoup de témoignages qui m'ont fort touchée et puis qui me ramènent à moi aussi. Donc, c'est très intense à ce niveau-là. Oui, oui, c'est très, oui, c'est comme tu dis, très touchant, moi aussi. Parfois, je suis là devant le groupe avec les larmes aux yeux parce que les femmes dévoilent, elles prennent le courage de faire et on sait qu'on est dans un endroit protégé avec plein de bienveillance. Oui. Et voilà, c'est un peu comme voir des fleurs éclore au fur et à mesure pour moi. C'était ça, cette évolution que j'ai vue chez chacune en fait, c'était beau. C'est vrai que c'était rempli de bienveillance et ça, c'était important et c'était un moi tellement gentil, plein de douceur, de gentillesse, de non-jugement que tout sortait et c'était fabuleux. Comme ça ne peut pas se faire dans un autre contexte. Il y a toujours des questions, mais tu n'as pas fait ici, où ça va ? Voilà, des questions, des jugements dans une vie classique. Ici, l'idée, c'était vraiment d'aider et de s'entraider et de se pousser vers le haut. C'était beau. Oui, c'est le cas de le dire. C'était beau, vraiment. Ok, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ? Ou est-ce que tout a été dit ? Non, tout a été dit. Moi, je te remercie parce que je vois que tu as passé beaucoup de temps dans ce groupe. Et donc, voilà, quand tu m'as demandé de faire l'interview, je me suis dit que c'était la première façon de te remercier parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été mise de ton côté. Je me dis que c'est vraiment un investissement. Donc, voilà, moi, je voulais te remercier, toi, et alors, toutes les autres femmes du groupe aussi qui ont participé. C'était vraiment un très bon moment. Voilà. Merci beaucoup, Lisa. C'est vraiment chouette. Moi, ça m'a enrichie et c'était un grand plaisir. Mais c'est vrai que j'étais en vacances et j'ai consacré beaucoup de temps. C'était tellement passionnant. Et voilà, c'était avec un grand plaisir. Ok. Ben, écoute, on va se dire au revoir. J'espère qu'on reste en contact. C'était un plaisir de t'avoir dans le groupe. Merci beaucoup. C'était un plaisir aussi. Ok. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501